Sous-titrage Société Radio-Canada On s'est rencontré à une école de jazz à Paris, l'American School of Modern Music. J'avais quelques synthés samplers à la maison où je commençais à bidouiller, à essayer de forger des structures de morceaux électroniques. Et là, quand il m'a proposé de bosser avec lui, je me suis dit « ouais, pourquoi pas, ça peut être rigolo ». Assez vite, on a vraiment accroché ensemble. En fait, il se trouve que le premier morceau qu'on a fait, c'était « Lady ». C'était vraiment un gros hit pop. Et paradoxalement, on n'avait pas de refrain. Finalement, on a fait un refrain instrumental, qui est finalement la base, qui prend le devant. Donc la dernière roue du carrosse, l'inconscience qui est vraiment tout au fond, qui prend le devant. Faire ce morceau, il me semble que ça nous a pris peut-être 10, 14 jours. C'était une morceau, une des ventes de singles dans le monde à l'époque, des passages radieux en Europe. On se retrouvait catapultés. On était deux gamins de 20 ans. Ça peut peut-être aller à 50 000 ventes, et en réalité, 2 000. C'est un truc de dingue, notre numéro en Angleterre, surtout quand c'est français. C'était la première fois. Et du coup, on avait notre place dans le livre des records pour ça. Yann avait à côté de lui Pamela Anderson, et moi Salma Hayek. Enfin, c'était complètement n'importe quoi. Madonna, avec musique, était numéro 2 en Europe à cause de nous. Qu'est-ce qui est en train de se passer là ? Qu'est-ce qui se passe ? T'as un morceau qui marche. Si tu veux vendre l'album derrière, faut pas te le faire tant qu'il est chaud. C'est vraiment tout nous-mêmes, sans science aucune de ce que c'est que le métier de producteur. Je suis retombé sur les plannings promos qu'on avait à l'époque. C'était inhumain. On a dû arrêter la school parce qu'on donnait trop d'interviews chez Universal et qu'on n'avait pas le temps de faire... Quand le moment de la tournée est arrivé, il fallait faire des concerts. Pour moi c'était le truc logique, c'était ou ça ou rien. On a mis sur place un groupe, un groupe de rock, basse, batterie, clavier, guitare. Beaucoup de gens venaient nous voir, je pense, en se disant qu'ils allaient entendre beaucoup de samples ou nous voir mixer. La réalité, c'est qu'on n'était pas des mecs derrière les platines, à tel point qu'on n'était même pas capable de le faire. Et je crois que les gens ont été surpris de nous voir débarquer dans cet embûle-là. En rentrant après la tournée, on a vraiment ressenti le besoin d'arrêter. Mojo, ça reste des souvenirs qui sont fabuleux, qui sont très drôles à raconter, des drôles d'anecdotes, des trucs très extrêmes et tout ça. Et c'est quelque chose qui a dessiné un peu ma vie pour le long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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